Il s'était montré discret sur le conflit israélo-palestinien, souhaitant rester le plus possible en retrait. Mais cette posture est de plus en plus compliquée à tenir pour Joe Biden. Beaucoup attendent une réelle implication du président américain pour mettre fin à l'escalade de violences. Lundi, le locataire de la Maison-Blanche s'est en tout cas montré plus ferme que ces derniers jours. Dans un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, Joe Biden a dit pour la première fois soutenir un cessez-le-feu. Le président a exprimé son soutien à un cessez-le-feu et discuté de l'engagement à cette fin des Etats-Unis avec l'Egypte et d'autres partenaires. Dans cet entretien, Joe Biden a de nouveau affirmé son soutien à l'allié israélien pour se défendre. Mais côté démocrate, certains s'éloignent de plus en plus de cette posture, comme le sénateur Bernie Sanders, qui n'hésite plus à s'opposer au président américain sur la question. Face à ces critiques provenant de son propre camp, les républicains se veulent unis et mettent également la pression sur Joe Biden. Selon eux, Washington doit soutenir coûte que coûte son allié. Les Etats-Unis doivent soutenir de manière ferme leurs alliés et le président Biden doit se montrer fort face aux critiques provenant de son propre parti qui mettent au même niveau des terroristes et un Etat responsable qui se défend. Lundi, les Etats-Unis se sont opposés pour la troisième fois en une semaine à l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à la fin des violences. Une nouvelle réunion d'urgence doit se tenir ce mardi. Déjà une nouvelle réunion d'urgence tu me dis ! Sous-titrage ST' 501